Nous allons voir des exemples d'écriture que j'appelle écriture numérique, c'est-à-dire qu'on utilise un dispositif avec un stylo numérique et une tablette numérique, par exemple cette tablette-là. Sur cette tablette, on ne voit pas l'écran, on va simplement écrire dessus et ça va être répercuté sur l'écran de l'ordinateur, mais il existe des tablettes où on voit directement et on écrit directement sur l'écran. On place la tablette juste à côté de nous, on la relie à l'ordinateur, ce qui fait que c'est parfois difficile et perturbant de devoir écrire sans voir ce qu'on est en train d'écrire, puisqu'on est en train d'écrire ici et ça s'affiche sur l'écran. Donc il faut aussi s'adapter à ça et cela peut perturber le prof. On va voir tout de suite ces exemples et on en discute. Cette vidéo est tirée du fameux site Khan Academy. On peut remarquer qu'il utilise l'écriture numérique et que l'écriture est parfois difficilement lisible. Mais on a quand même des couleurs et le discours qui est assez fluide. Par contre, on ne peut pas montrer des choses contrairement à l'écriture manuelle avec des stylos, on peut montrer avec le bout du stylo ou on peut montrer avec le bout du doigt. Ici, pas de stylo, pas de doigt, on est obligé de réécrire, de re-surligner pour pouvoir montrer des choses, pour pouvoir refocaliser l'attention au bon endroit. Vous remarquerez ici que le dispositif permet de garder un contact visuel avec la personne et d'avoir en même temps l'écriture numérique. Par contre, on garde le problème de la focalisation, c'est-à-dire que le prof ne peut pas montrer l'endroit qu'il vient d'écrire. Il est obligé de réécrire sur sa tablette. Vous remarquerez par la suite que cette vidéo est intégrée dans un cours magistral qui lui-même est filmé et qui lui-même est utilisé dans un MOOC. Donc, ce qui est de mettre ennêtres a nom, le décimal notation. C'est 1, 0, 0, 0. Et je pense que vous avez compris. Donc, ce qui se dit, ce que l'on a fait, ce qui est ennêtres, ce qui est ennêtres, c'est pas tout de suite de l'attention à ce que nous avons pris pour l'attention de l'attention. Cette vidéo a été créée par le fondateur D-X pour son cours sur les circuits électroniques. Il utilise l'écriture numérique, mais c'est difficile de suivre sur un schéma ce qu'il est en train de montrer. Il veut montrer, vous voyez, d'ici à là, et du coup, on voit le petit curseur se déplacer, et c'est assez difficile de suivre son discours par rapport à son écriture. Donc il est obligé de réécrire, de faire des petits pointillés. Voilà un des inconvénients, en tout cas, de l'écriture numérique simple sur tablette numérique. Deux est une valeur littérale de type int, mais moyenne est une variable de type double. Donc cette division est donc la division dont on a l'habitude, et cette fois-ci, je vais bien obtenir 4,5 dans ma variable moyenne. Nous avons vu dans ces exemples d'écriture numérique des problématiques de lisibilité de l'écriture, mais également des problématiques de focalisation, puisqu'il est beaucoup plus simple de montrer avec le bout d'un stylo ou le bout du doigt, et assez difficile de montrer avec un stylo numérique, puisqu'on ne le voit pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo !